Je dois dire que je suis guérie, mais comme ça a confirmé ma foi, je vais rentrer à l'hôpital la semaine prochaine. Alors, pourquoi vous pleurez? Vous avez vu ce que Dieu a fait dans votre maman? Ok, vous êtes guérie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous êtes guérie au nom du Seigneur Jésus. Ok? Nous avons déterminé, parce que quand elle a commencé à parler, vous étiez dans ce temps-là, quand vous avez rendu ici ce témoignage, ça c'est là combien de... c'est l'autre campagne là, n'est-ce pas? C'est au moment de la campagne quand je suis venu ici. Je suis venu à l'église au mois de janvier. Ok, peu de temps. Qu'est-ce qui se passe? Elle a dit non, par la foi je suis guérie, mais je ne crois pas, parce que je suis... Comme vous avez vu, je suis malade, cette maladie est là depuis du temps. Quand on parle de ça, nous, nous disons, non, ça s'est changé. Vous êtes guérie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous avons déterminé, et aujourd'hui elle est ici pour rendre témoignage. Parce que quand nous parlons, nous ne parlons pas seulement pour que les autres pensent que nous parlons. Nous déterminons. Et elle a cru. J'avais un problème de santé. Très tôt, en fait, les médecins ont diagnostiqué une ménopause précoce. Et depuis des années, des années, des années, j'avais peur de cette maladie. Le nom, déjà, en fait, me tourmentait, mais je fuyais. Et je ne pensais pas qu'il y aurait une solution. Et tout ce qu'on avait fait, tout ce qu'on a diagnostiqué, ça montrait que mes organes, en fait, vieillissaient, s'astrophiaient. Et ça rentre dans le cadre, en fait, des personnes qui ont un certain âge, qui sont en ménopause. J'ai connu le centre d'accueil. J'ai mis en pratique, en fait, les conseils qu'on nous donne. Il y avait la campagne d'Israël. J'ai fait ma première campagne d'Israël. Et Dieu m'a béni. Dieu m'a guéri. Vous avez fait la campagne, vous avez sacrifié ? Oui, j'ai sacrifié, oui. Vous êtes guéri, complètement ? Complètement. Avant, les analyses, en fait, tout ce qu'on faisait, oui, disaient, en fait, c'était pas les médecins oralement, mais j'avais les preuves. J'avais les preuves en main, j'avais les symptômes qui apparaissaient. Les médecins, en fait, l'ont confirmé. J'ai été opérée pour vérifier. Et le médecin m'a dit, normalement, je suis normale. C'est normal. Voilà. Elle a cru, elle a participé de la campagne. Elle a cru à ça. Et aujourd'hui, les médecins ont vu qu'elle est guérie. C'est pas parce qu'elle dit, je suis guérie. Non, les médecins ont dit qu'elle n'a rien. Bonjour à tous. Cette jeune fille, elle avait un problème de santé. Une menopause précoce, que n'est pas normale dans une personne avec son âge. Elle était très triste. Elle est arrivée au centre d'accueil. Elle a participé du témoignage de sa mère, qui a été guérie dans cette réunion. Et elle a commencé à pleurer parce qu'elle voulait croire qu'elle pouvait être guérie. Mais elle ne croyait pas, vraiment. Elle ne croyait pas. Quand nous avons déterminé, elle dit, vous êtes guérie. Quelques mois après, nous sommes retournés au centre d'accueil, là. Et elle a rendu témoignage que, vraiment, ce que nous avons déterminé, c'est passé. C'est comme ça, mes amis. Nous ne sommes pas habitués à accepter la situation. Quand quelqu'un dit, c'est impossible, nous cherchons toujours la solution pour ce problème. C'est pour cela que, au centre d'accueil, il y a beaucoup de témoignages. Nous allons, maintenant, écouter l'histoire de Lydie. Je m'appelle Lydie Akoto. Je suis arrivée au centre d'accueil en 2001. Mais avant d'être au centre d'accueil, j'avais une vie vraiment tourmentée, une vie sans espoir, parce que, sachant bien que, quand on est en Afrique, qu'on n'a qu'un rêve, c'est de conquérir, venir dans un pays de l'Occident pour avoir une vie meilleure. Mais, malheureusement, ma vie a basculé parce que tous les projets sont tombés à l'eau. Donc, du coup, je n'avais plus d'espoir sans papiers, désespérée. Je suis rentrée dans la dépression, donc je me cachais. Il y avait la haine, l'angoisse. Je ne dormais plus à tel point que, quand j'ai rencontré le père de mon fils, je me suis dit, bon, c'était une porte de sortie, parce que j'allais rencontrer quelqu'un avec qui avait une vie. Mais c'était le contraire, c'était le mensonge. Je me suis retrouvée enceinte avec un enfant. Et là, j'ai sombré vraiment dans le chaos total, dans la dépression, dans le vice, dans le mensonge. Sans vie, sans vie. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. 15 décembre 2013 Le jour Le mois L'année De l'accomplissement de la promesse Campagne d'Israël Abattre les murailles Pour conquérir ce qui a été promis Centre d'accueil Votre réalisation Et notre satisfaction Vous étiez malade ? Oui, j'avais un tumeur, tumeur à la tête. Le médecin m'a dit que je ne pouvais pas guérir, qu'on ne pouvait pas m'opérer. Une soeur m'avait invitée Elle m'a donné le semeur Quand je suis arrivée, j'ai vu un pasteur Je lui ai dit que j'avais un tumeur à la tête Le pasteur m'a dit que j'étais guérie Alors je regardais Il a répété Vous êtes guérie ? Je suis repartie Je lui ai demandé à ma soeur Les heures de prière J'ai fait la chaîne de prière J'étais tout le temps là Campagne d'Israël, tout j'ai fait Et après, je suis partie voir Mon professeur pour lui dire Il m'a dit, on va vous faire IREM Mais quand il me l'a fait Il n'en revenait pas Il m'a dit, mais non, 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 c'est pas possible C'est pas, non, non, non On va le refaire J'ai dit, il a appelé son collègue Ils m'ont donné deux, trois jours Je suis retournée Ils me l'ont refait Il n'y avait rien Grâce à Dieu, Dieu m'a guéri Amen, grâce à Dieu, Amen Je souffrais des maladies psychosomatiques Parce que j'ai eu une situation familiale très compliquée Qui a entraîné vraiment des complications Sur le plan de santé Les maladies psychosomatiques entraînent J'avais des éruptions J'avais des gros boutons Mais vraiment des gros boutons sur le corps Qui m'ont même fait perdre un travail Parce que c'était purulent J'ai fait tous les dermatologues de la France Les dermatologues à Paris Les régions par exemple Tous les grands spécialistes J'ai été Ils n'ont pas trouvé tous les traitements Ça ne changeait rien Ça calmait Ça revenait Et tout ça Ça a entraîné en plus Toutes ces maladies psychosomatiques Parce que je ne dormais pas la nuit Je ne faisais que des cauchemars J'ai tout fait J'étais engloutie en fait Par la situation Au point où J'ai perdu le sommeil Je prenais des antidépresseurs Les médecins Ils n'avaient plus de On essayait des médicaments Les moins forts Au point où on m'a donné des antidépresseurs Quand ils donnent ça C'est parce qu'en fait Ils n'ont plus de solution Et donc les antidépresseurs Ont déclenché d'autres mots Et donc du coup J'avais le foie abîmé Je souffrais de gastrite J'avais des reflux oesophagiques gastrite Au point où Je ne pouvais plus rien manger Au point où Je suis en arrivée En finalité le gros lot C'était des polypes intestinaux Les polypes intestinaux Ce sont des cellules pré-cancéreuses J'ai connu le centre d'accueil Par un pasteur brésilien Alors quand je suis arrivée Je suis tombée Sur une campagne d'Israël J'ai pris l'enveloppe J'avais pris Parce que je n'avais plus rien à perdre J'ai parlé Pour qu'on m'explique c'est quoi Parce que c'était la première fois Dans ma vie Que j'entendais parler On m'a expliqué Le pasteur m'a expliqué Les ouvriers aussi m'ont expliqué J'ai dit Je me lance de toutes les manières Si je suis arrivé là Dans l'état où je suis Je ne vois pas Pourquoi je vais attendre encore Je suis déjà là A la première semaine C'était avant même Qu'on apporte le sacrifice Parce que la campagne d'Israël Je l'ai fait J'avais tout perdu Donc c'était mon Dieu Déjà donne moi la santé Parce que j'arrivais C'était très très dur J'étais très malade Mais je venais Tous les jours Et donc la première des choses À la première semaine On était encore Pendant la campagne d'Israël Le mardi Il y avait le propres de l'eau Voilà Et donc je me suis lavé Et les boutons Ont instantanément disparu L'envie de suicide Oh là Les antidépresseurs À la poubelle Les problèmes de santé Ils sont depuis Très très loin devant moi Parce que comme il y avait Des situations Des cellules précancéreuses La médecine L'homme Toujours Non Il faut faire des contrôles Donc c'est normal J'ai fait mes contrôles C'est la deuxième fois Que j'ai fait des contrôles Et le dernier contrôler Il m'a dit Madame Vous avez 18 ans Vous avez la corde Amen Grâce à Dieu Applaudissez le Seigneur Le sida Jusqu'à maintenant N'a pas de solution Un peu le contrôler Mais n'a pas la guérison Elle avait le sida Et a été diagnostiqué Le sida dans sa vie Quoi faire devant Un mot qui s'appelle Morte La mort Oui parce que Quand quelqu'un reçoit Un message Qui dit Vous avez le sida La première chose Qui vient C'est je vais mourir Qui peut aider Une personne comme ça La médecine Est là pour guérir Est là pour aider Ceux qui sont malades Et nous respectons Beaucoup la médecine Mais il y a certaines choses Mes amis Qui n'ont pas de solution C'est comme ça Qu'elle est arrivée Au centre d'accueil Nous allons voir Qu'est-ce qui s'est passé Je suis arrivé au centre d'accueil En 2001 Je sortais ce jour-là De la préfecture Parce que je venais à peine De recevoir mon récépissier De titre de séjour J'étais dans la joie Une joie temporaire Et c'est ainsi Qu'une jeune fille À cette époque Qui faisait partie Du groupe Jeune du centre d'accueil Madame Edith M'a évangélisé Elle m'a parlé De ce Dieu Mais ce qui m'a beaucoup frappé Dans ce regard De cette jeune fille Elle avait une joie À l'intérieur d'elle Une assurance totale Elle m'a parlé Pour la première fois Je rencontrais une personne Qui me donnait l'assurance Parce que moi J'avais qu'un objectif C'était de réussir Et elle m'a dit Madame Vous avez la solution En une seule personne Je vais vous montrer Le chemin Comment vous allez Vous en sortir Et c'est comme ça Elle m'a évangélisé Et je suis arrivé Au centre d'accueil D'abord le samedi Je suis venu Repérer un peu les lieux Et dimanche matin Je suis venu Assister au culte Et l'homme de Dieu Parlait Ce jour-là C'était vraiment émouvant Parce que J'avais l'impression Qu'il racontait ma vie Et j'étais apesée J'étais apesée Mais je ne me suis pas limitée Simplement à être apesée J'ai continué à venir Entendre les paroles Et même dans la semaine Des personnes ont rencontré Les témoignages Qu'au cours des chaînes Des prières Souvent qui se faisaient Soit le lundi Ou le mardi Pour la santé Qu'il y avait une réponse A leur cause Et c'est là Où j'ai découvert Par la suite Que moi-même J'étais malade Sans me rendre compte Que j'étais malade Que j'étais atteinte Du sida Que j'étais séropositive Je me dis Mais Qu'est-ce qui se passe Maintenant Je trouve une porte Et voilà Je découvre Que je suis malade Et je ne pouvais plus Continuer dans cette situation Et je me suis accrochée Et quand j'ai écouté Les témoignages Des personnes Qui ont sacrifié Parce qu'il y avait Une vie vraiment chaotique Qui était désespérée Aujourd'hui J'ai vu leur vie Transformer Je me suis dit Mon tout est arrivé Il fallait que je me lance aussi Et à cette époque Je n'avais pas vraiment Beaucoup d'argent liquide Sur moi Mais comme j'étais une personne Qui dépensait beaucoup Donc j'ai pu acheter Toutes les valeurs Des bijoux J'avais des diamants J'avais des choses Vraiment de valeur Donc Quand j'ai entendu parler De la campagne d'Israël Que c'était la seule porte De sortie pour moi De retrouver une vie meilleure Surtout la paix à l'intérieur Je me suis lancé Et j'ai sacrifié J'ai donné mon tout Sur l'autel Et j'ai vu la réponse de Dieu J'ai vu la réponse Sans même savoir Que j'étais guérie J'avais cette paix À l'intérieur de moi J'étais joyeux J'ai commencé à revivre J'ai commencé à avoir la force Au pouvoir Parce que j'étais une personne Angoissée Attristée Et j'ai continué À continuer À venir à l'église Mais l'éternel Je ne voulais pas simplement Que je me contente D'être bien Et quand l'homme de Dieu A dit Si vous êtes malade Allez-y voir le médecin Il faut attester Que réellement Que vous n'êtes plus malade Pour que vous puissiez continuer C'est ainsi J'ai appelé le médecin J'ai demandé au médecin Que je voulais le voir Il m'a dit effectivement Que ça faisait longtemps Que je n'avais pas Mets de nouvelles Parce que j'étais sélectionnée Pour recevoir des médicaments Pour ne plus Que la maladie se développe Et je lui ai dit C'est vrai C'est gentil de sa part Mais je pense qu'il y a Un problème Parce que moi Je n'ai jamais été malade Il m'a dit Comme moi Il m'a montré mes résultats Je lui ai dit C'est vrai Mais est-ce qu'on peut refaire Il m'a dit Non, non, écoutez On a déjà fait vos examens Ça a été confirmé Par l'Institut Pasteur Vous êtes malade Je lui ai dit Non, simplement Est-ce qu'on peut Me refaire mes examens Il m'a dit Écoutez C'est la première fois Et la dernière fois Que je refais Sinon je suis obligé De donner les traitements A quelqu'un d'autre Je lui ai dit Ok, il n'y a pas de problème J'avais cette assurance Que j'étais guérie Au centre d'accueil Quand je suis arrivée J'avais un problème de santé C'est-à-dire que j'avais Des problèmes de thyroïdes Depuis 4 ans Tout au début J'étais en bonne santé Et d'un seul coup Ça a déclenché Après l'accouchement Donc par rapport A ces problèmes de santé De la thyroïde Ça a déclenché Encore une autre maladie De la tension Donc il fallait Que je prenne les médicaments Et pour la thyroïde Et pour la tension Et le médecin me disait Il fallait prendre la vie Les médicaments Alors tous les deux mois Il fallait voir le médecin Pour prendre le prix des seins Pour savoir l'évolution Ça pouvait soit monter Ou descendre Parce que la thyroïde Les glandes thyroïdes C'est une maladie Où soit ça monte Ça descend C'est jamais stable Dans mon cas C'était pas stable Ce problème C'était paralysant Parce que moi J'avais souvent Des bouffées de chaleur C'était impossible de travailler Moi je travaille Dans le secteur médical C'est déjà un travail Qui est pas facile Donc j'avais souvent Des palpitations Pas mal de palpitations Des bouffées de chaleur Et surtout Beaucoup de fatigue Jusqu'au point Il fallait que je m'allonge Avant j'étais soufflée Quand je parlais Quand j'étais au téléphone Les gens me disaient Oh t'as monté des escaliers T'as fait des efforts Les gens quand je parlais au téléphone Ils avaient l'impression Que j'étais soufflée Ce genre de maladie Quand c'est pas bien soigné Quand c'est pas pris en considération Ça peut évoluer au pire Ça peut aller jusqu'au cancer Ça peut évoluer au pire Le pasteur A l'église Un mardi Le pasteur A fait un propos Et en disant Si vous avez la foi Vous déposez vos médicaments Sur l'hôtel J'ai agi ma foi Et dans la même semaine J'avais rendez-vous Chez le médecin Il m'a dit la même chose Il m'a dit Si on faisait un essai Pour arrêter les médicaments Pour voir Qu'est-ce que ça donne L'évolution de la maladie Je lui ai dit D'accord Il n'y a pas de soucis Donc on a arrêté Les médicaments J'ai arrêté les médicaments Pendant Et deux mois après On a refait une pousse de sang Pour savoir l'évolution Qu'est-ce que ça allait donner Et à ma grande surprise Par la foi Dieu a guéri Il m'a dit Vous êtes totalement guéri Ça ne sert à rien De revenir me voir Vous êtes totalement guéri Et à côté J'avais déjà pris des rendez-vous Jusqu'au bas de décembre J'avais déjà envisagé Des rendez-vous Parce que comme je sais Que c'est très long Le rendez-vous J'avais déjà envisagé Tous les deux mois Prendre des rendez-vous Alors j'ai tout annulé Mes rendez-vous Parce que là Maintenant je suis guérie Je ne prends plus de médicaments Le problème de tension Tout va bien La thyroïde Tout va bien Ma situation N'était pas bien du tout Parce que J'ai rencontré quelqu'un Et ce monsieur buvait L'ambiance C'était beaucoup de Des fois des menaces Beaucoup de disputes Des menaces Des disputes Il n'y avait pas d'accord D'arrangement entre nous Il n'y avait rien Parfois cette situation Moi je n'étais pas bien du tout Parce qu'à la suite de ça Justement Petit à petit J'ai fait une première dépression Et par la suite J'ai rechuté J'ai fait une deuxième dépression Un matin J'allais travailler À 6h du matin Il y a une ouvrière Qui m'a donné un semeur Et quand je suis arrivée Dans le métro J'ai lu le semeur Et le soir même Le soir même Je suis allée au centre d'accueil Le soir même Au départ Quand j'ai lu le semeur J'ai vu que Dieu a guéri Tant de personnes A fait beaucoup de choses Pour tant de personnes J'ai eu des doutes J'ai eu des doutes Parce que Je disais Dieu On ne le voit pas Il est invisible Comment il peut faire Comment il peut guérir les gens Comment il peut faire Tout ce que je vois Sous mes yeux J'ai eu des doutes Comme j'étais vraiment Vraiment pas bien Malade Avec ma dépression J'étais vraiment pas bien Je Je suis allée Justement je suis restée Et j'ai dit Si Dieu a guéri ces gens là Pourquoi Pourquoi Il ne peut pas me guérir Mes symptômes ont commencé Par des vertiges J'avais une douleur Une douleur dans la jambe Comme des picotements dans la jambe Au bras Et quand je suis allée Vont le médecin Le médecin Avait pensé Que j'allais faire un AVC Et par la suite Chaque jour J'avais un petit truc Qui se déclenchait Après j'ai eu Des démangezons à la tête Après j'ai eu Comme si J'avais un mouvement Dans ma tête Comme si quelque chose Marchait dans mon cerveau Je perdais presque la mémoire Parce que je restais là Et mon esprit partait Un bon moment Et je redescendais sur terre Et à ce moment là Je suis allée faire quand même Deux mois Comme si c'était de la rééducation Comme si c'était du yoga De la rééducation Il a fallu beaucoup d'exercice J'ai participé aux chaînes de prières Le mardi Dès qu'il y avait un propos J'étais là Je participais Et j'ai participé aussi À la campagne d'Israël La campagne d'Israël Le but c'était Comme ça faisait Deux ans que j'étais malade J'ai demandé ma guérison J'ai eu ce jour-là La rivette Parce que je voulais ma guérison Et j'ai dit au Seigneur À Dieu Si tu as guéri Les paralysés Tout ce que tu dis Dans la Bible Si tu l'as fait Pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ? Alors j'ai mis tout mon cœur J'ai mis tout mon cœur Parce que je voulais la guérison Et j'ai été guérie De ma dépression Et en plus j'ai eu la paix Dans mon cœur J'ai vu le résultat Au fur et à mesure J'avais plus ces symptômes Et j'avais la paix en moi Je suis resté deux ans triste Mais vraiment triste J'ai marché à la tête baissée Et après ça Au contraire Je souriais Je riais J'étais gai Pas triste du tout Aujourd'hui J'en suis bien Très bien aujourd'hui Parce que J'ai eu mon appartement Je suis toute seule Et je suis bien J'ai la paix en moi Et je suis bien aujourd'hui Grâce Justement Dieu a fait son deuxième Pour moi C'est le deuxième miracle C'est qu'il m'a donné Ma maison Mon appartement Parce que ça faisait Cinq ans Quand j'avais fini De mon logement Et là J'ai obtenu Mon appartement Alors là Je peux vous dire Que tous les soucis Tous les problèmes Je n'ai plus J'ai la paix en moi J'ai plus tous ces problèmes C'est comme si Je suis libérée Je suis libérée De tout ça Je suis libérée Voilà le mot Libérée Libération Une fois les examens ont été repris Par le médecin À l'hôpital Du perpétueur De l'évaloir Ils se sont rendus compte Ils se sont rendus compte Que les examens étaient Réminés négatives Ils ont refait encore Les examens Ils ont emmené À l'Institut Pasteur Pour confirmer Au niveau de Western Blood Ils se sont rendus compte Effectivement La maladie n'avait jamais existé Ils étaient même surpris Mais moi j'ai rendu la gloire à Dieu Parce que J'ai vu le pouvoir de Dieu Parce qu'à travers Seulement lui J'ai pu être délivré De cette tristesse Parce qu'on peut tout avoir Mais si on n'a pas la santé Ça ne sert à rien Ça ne sert à rien Parce qu'aujourd'hui À travers cette guérison spirituelle Totale J'ai pu avoir cette paix À l'intérieur de moi Non seulement j'ai pu avoir cette paix Aujourd'hui je suis Dieu ne s'est pas limité Simplement à me donner Une guérison Il m'a donné son esprit Sa paix Aujourd'hui je suis joyeuse Je suis guérie Sur le plan de stabilité Je suis stable J'ai un travail Je suis cuisinière Mon fils grandit Je suis dans la joie Aujourd'hui le centre d'accueil Pour moi c'est Vraiment C'est la porte Qui m'a été vraiment Au fait Pour pouvoir me remettre Sur le droit chemin Et si éventuellement Vous êtes vraiment Dans une situation aussi Peut-être Je ne sais pas Peut-être difficile Il y a toujours De l'espoir Essayer de voir De venir Et vous n'allez avoir Pas une solution Mais une réponse Qui va se faire Dans votre vie Il suffit de croire Donc c'est tout Ce que je pouvais vous dire Qu'aujourd'hui Dieu est capable De changer Une vie morte Et donner une vie réelle Aujourd'hui j'ai cette Pleine d'études À l'intérieur de moi J'ai cette joie Je ne peux que remercier Dieu Parce que je ne peux pas payer Ce qu'il a fait pour moi Parce que seulement sa main J'ai pu aujourd'hui avoir Cette stabilité Et cette guérison totale Donc c'est tout Ce que je tenais À vous dire Seulement le cri De celui qui sacrifie Est entendu Campagne d'Israël À battre les murailles Pour conquérir Ce qui a été promis Centre d'accueil Notre réalisation Et notre satisfaction Plus d'une fois La campagne d'Israël A été la solution Elle est venue Elle a commencé A participer Des chaînes de prière Les mardis Et d'autres Mais elle a participé De la campagne d'Israël Elle a sacrifié Elle a cru Elle a obéi À la voix de Dieu Et aujourd'hui Elle est guérie Complètement De ses problèmes Au soir Elle est ressuscitée Elle a été ressuscitée Au centre d'accueil C'est pour cela Que nous sommes ici Pour vous dire Qu'il n'y a rien Qui soit impossible Tout est possible A celui Qui croit Nous sommes situés Au 254 De rue du Faubourg Saint-Martin À Paris Nous avons d'autres Centres d'accueil Que vous pouvez choisir Pour le proche de vous C'est pour cela Qu'ils passent Les numéros de téléphone Dans votre ordinateur Dans votre téléviseur Appelez-nous Pour que nous puissions Vous diriger Vous conduire Vous donner Une direction Et cherchez Le centre d'accueil Le plus proche Si vous avez Besoin d'aide Nous sommes là Pour vous aider À demain Et que Dieu vous bénisse A tous À bon demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada